Alors, bien entendu, je ne vois pas la longueur, là, directement. Je vais rajouter un attribut. Donc, je vais venir fermer le testeur de bloc. Et je vais lui rajouter un attribut. Un attribut, c'est quoi ? C'est un texte qui va être associé à l'élément et qui peut être variable. Alors, pour cela, on va simplement dans l'insertion, définir les attributs. Et je vais appeler mon attribut une longueur affichée. Voilà. Hop, je ne vais pas mettre l'espace parce que si je mets l'espace, ça ne va pas marcher. Ici, je peux poser une question. Quelle est la longueur de la canalisation ? Et par défaut, je pourrais mettre des valeurs. En plus, je pourrais en mettre et répondre à la question quand j'insère le bloc. Mais ici, j'ai un autre paramètre qui me permet d'aller chercher un champ et d'associer cette étiquette, cet attribut plutôt, de l'associer à un champ particulier. Alors, qu'est-ce que je vais choisir comme champ ? Évidemment, je vais choisir un champ qui correspond à des objets. Et si, ici, je vais dans l'espace réservé bloc, j'ai plein de choses, dont la longueur que je viens de définir. Donc, je vais le mettre dans l'unité courante, pour lui mettre une décimale, pour lui mettre une décimation de filtre. Je vais le laisser comme ça. Et je vais faire OK. Je prends cette longueur. Vous voyez que je peux la rendre invisible, ou bien, je décoche ça et je la rends ici. Je peux également, bien entendu, changer son texte, prendre autre chose. Je peux changer sa position, mais je peux aussi choisir sa hauteur. Donc, je veux dire, moi, je voudrais qu'elle s'affiche ici avec une hauteur à peu près de cette hauteur-là. Et il me propose automatiquement une valeur de 37,93 de hauteur. Je peux avoir le dire, et mettre 30, parce que je me dis que si je veux la réutiliser, ça serait quand même mieux d'avoir un texte toujours dans le même hauteur. OK. Et donc, je viens spécifier la position où je veux voir afficher mon hauteur. Je l'affiche là. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe si je teste mon bloc ? Donc, je retourne dans l'éditeur de bloc. Je fais tester le bloc. Je prends mon élément et je l'allonge. Vous voyez qu'il y a un attribut qui s'est affiché. Il ne change pas de valeur. Il change de valeur. Il faut que je régénère. Et donc, je tape simplement sur Régène. Je clique sur Entrée. Et la valeur de mon attribut s'adapte à la longueur de ma canalisation. Il est également possible de rendre ce paramètre d'attribut complètement invisible. Alors, vous diriez là qu'on ça peut servir. Ça peut servir si on extrait les informations. Alors, je vais vous montrer ici. On va venir modifier ce bloc. Et on va faire un autre système d'attribut. Je vais maintenant ses propriétés. Et ici, je vais lui dire qu'il est invisible. Et maintenant, si je le teste, rapidement, je ne vois plus le texte qui s'affiche. Pourtant, l'information est liée quand même. Elle est quand même et je peux la récupérer. Alors, je peux la récupérer de deux façons. D'abord, si je reteste mon bloc, je peux la récupérer, cette information d'attribut. Simplement, en double-cliquant sur le bloc. Je vais double-cliquant sur le bloc. Hop. J'ai l'information qui apparaît. Je vais le voir. Mais je peux aussi, on peut également, récupérer cette information de longueur en allant tout simplement ici. Alors, je vais fermer le buteur de bloc. Je vais enregistrer les modifications qui sont apportées sur ce bloc. Et je l'insère de nouveau. Je vais l'insertion. Insérer bloc canalisation. Je le mets ici. Il me donne, il me dit, j'ai un attribut. Très bien. Cet attribut, il ne s'affiche pas. Mais si je double-clique dessus l'information d'attribut, je vais l'avoir. D'accord ? Et du coup, si je fais une extraction. Donc, je vais l'insertion, extraction des données. Je vais en créer une nouvelle. Que je vais l'appeler longueur. Bon, il existe déjà. Je l'efface. Je pars pour le faire de mon dessin courant. Là. Bon. Je ne prends ici que les attributs. Et je vais faire une extraction Excel. Cette extraction, je la retrouve évidemment dans mon dessin, dans mon fichier Excel. Et j'ai directement la longueur qui apparaît dans mon fichier. Voilà. Donc, je peux extraire un certain nombre d'informations de mon fichier Excel directement. Sur un fichier Excel directement. Que ce soit des attributs ou des paramètres qui m'ont servi à réaliser mon blog.